Ces trois jours-là ont été marqués par des échanges riches, des discussions passionnantes et un partage fructueux entre nous. Mieux, j'affirme que ces jours passés ensemble-là ont été une source d'inspiration, de partage et d'apprentissage mutuel. Enfin, je suis vraiment impressionnée en tant que directrice par l'engagement dont chacun de nous a fait preuve pour renforcer le rôle crucial des médias au sein des communautés. Les forces, les faiblesses sont ressorties au cours de ces trois jours et les perspectives sont ressorties aussi de notre travail. Mais ce qu'il faut retenir de plus, c'est que les médias partenaires ont vu leur capacité renforcée pour leur permettre d'abord de mieux faire leur travail. Et nous, en tant que structure fédiaire des médias, c'est ce qui nous intéresse parce que nous voulons qu'un membre soit dans les capacités de mieux faire leur travail. Parce que pour donner de l'information, pour animer, sensibiliser les populations, il faut avoir les capacités de le faire de manière qu'on puisse avoir des résultats. On a eu des échanges francs, fructueux, qui ont permis aux partenaires Calangou et à nos autres radios de se comprendre, de corriger les imperfections survenues au courant de l'année passée, mais surtout de regarder ensemble avec une forte vision l'avenir. 2024, il y a des nouvelles choses qui s'annoncent et 2024 va permettre au studio Calangou d'améliorer davantage ce partenariat avec nos radios, mais nous aussi, à retour, comprendre ce que Calangou dans ses ambitions nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada